... Alors Ben, bonjour. Bonjour, on a dit Sarah qui va... Comment vas-tu Ben ? Oui, je veux bien, merci. Ah, tu as une belle montre, hein ? Merci, c'est gentil, c'est un cadeau. Oh là là, Ben ! J'ai l'impression que tu m'avais demandé cette montre et je ne te l'avais pas offerte, alors tu te l'as offerte toi-même. Ou une autre personne te l'a offerte ? En fait, c'est un secret. Un secret ? Ah, parce que tu commences à me tromper. Non, je ne te tombe pas, je dis vrai. Ben, mon gars, il y a un point de presse, ça a été tenu ce mardi au siège de la FECOFAR par M. Constant-Marie. Sur quoi était basé ce point de presse ? Il faut savoir que Constant-Marie Sélémane a été réélu membre du comité exécutif de la CAF, Confédération africaine du football, et il a été élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale du football, l'association, et hier, dès son retour, depuis le dimanche, hier, il a tenu à pouvoir expliquer de quoi il était de question lorsqu'on l'a élu, et il a tenu à faire savoir à toute la population qu'il était prêt à pouvoir travailler pour l'intérêt de l'arrivée démocratique du Congo, précisément au niveau du football, pour faire réussir le niveau de notre football, vu que nous avons aujourd'hui deux places à pouvoir défendre. Troisième, lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nation en Guinée équatoriale, nous avons quatre équipes qui sont en train de jouer le huitième de finale de deux plus prestigieuses compétitions africaines interclubs de la CAF, à savoir la Ligue de Champions et la Coupe de la Confédération, et M. Constant-Marie a tenu à dire au gouvernement de pouvoir construire des installations pouvant abriter les compétitions et autres. Je vous propose un extrait de ce qu'il a eu à dire. Chez son frère, mais vous ne vous rendez même pas compte que c'est le seul petit star là, des 7000 ou 22000 places, qui remplit les normes aujourd'hui. Est-ce que c'est dit ? 2,345,000 km², 75 millions d'habitants. C'est le seul, au moins nous parlons, qui remplit les normes. Ce n'est pas digne. Bon, c'est privé là-bas. Si le propriétaire de ce stade dit, écoutez-moi, je ne vous accepte plus dans mon stade, nous allons faire quoi ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce que vous pensez que la CAF et la FIFA vont continuer à nous tolérer régulièrement, disant, on tolère, on tolère, on tolère, mais cet homme est mon frère, et vous allez dire, écoutez, bon, restez chez vous, jouez dans vos petits stades, parce que ce n'est pas votre souci. Je condamne, je condamne la politisation des classes. Il faut que j'aie le courage de porter haut au football. La meilleure façon des deux de football, c'est de construire des infrastructures et de mettre des bonnes infrastructures, surtout à la disposition de notre jeunesse. Alors, voilà, mesdames et messieurs, après avoir eu Constant-Marie Bengoy, doit-on espérer avoir le football pendant, prendre autre allure ? Oui, effectivement, effectivement, vu ces nouvelles fonctions, Constant-Marie Sérémani va tenir à ce que le football congolais puisse prendre une autre allure dans le jour à venir. Alors, le dessin peut effectuer une descente ce mardi au siège de la FECOFA. Que réclame le club de la capitale ? Il faut savoir que le dirincle Mottema Pembe, avec tout son staff, le supporter, ont réclamé le fait que ces jours-ci, le club de la capitale, le Vert et Blanc, sont en train de subir plusieurs condamnations et autres vues des désordres qui ne cessent de prendre part lors de rencontres du dirincle Mottema Pembe. Ils sont aussi venus féliciter messieurs Constant-Marie pour avoir été élus et réélus du côté de la Confédération africaine du football, qui a fait un abrégé, et du côté de la Fédération internationale du football association, au comité exécutif de ces deux instances. Je vous laisse ouvrir cet extrait et on se retrouve tout juste après. Merci pour m'avoir accordé la parole. Nous sommes venus pour deux raisons. La première raison, nous sommes venus présenter nos civilités au président de la Fédération congolaise du football parce qu'il a été élevé comme membre du comité exécutif de la FIFA. Deuxième raison qui paraît périlleuse, c'est celle de dire non à l'hégémonie de certains dirigeants qui veulent, coûte que coûte, tuer les dérignes. Ils veulent considérer que dérignes soient leurs sponsors. Ils sont incapables d'organiser la ligne à foot, ils sont incapables de chercher un sponsor, mais par de moindres gestes, ils cherchent à ce que les désemplaires jouent comme sponsor. C'est pour cela que nous sommes venus pour dire non à cet événement. Éligé ! Éligé ! Éligé ! Éligé ! Nous quittons le national pour l'international Benigoy, le Barça et Barrières. En demi-finale, comment se sont produits les deux clubs ? Il faut savoir que le FC Barcelona a réussi à s'imposer devant le Paris Saint-Germain sur la maille de deux buts à zéro, après avoir réussi une première manche de quart de finale au Parc de Princes, victoire un but contre trois. Et puis après, le Bayern des Munis qui avait perdu face à Porto-Lors de la rencontre allée, trois buts à un. Hier a tourné avec toutes ses stars et a marqué six buts pour remporter le match six buts à un. Et aujourd'hui soir, nous aurons Atletico qui jouera le Real Madrid. Et puis après, il y a l'AS Monaco qui avait perdu devant la vieille dame, la Juventus de Turin, qui va se produire ce soir. Et on sera les quatre représentants pour les demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA. Alors Ben, on se retrouve quand demain ? Oui, on va s'y retrouver demain. Et madame Zéus, nous continuons. Donc là, il faut tout à l'heure, le toxicologue Liévin Poutou va nous parler des méfaits de whisky, des... comment... le toko, whisky, chanvre. On appelle ça... beaucoup, beaucoup... Plusieurs Congolais appellent Matitiya Bokoku. Voilà, les chanvres, les diambas, les zododos, ça prend de l'ampleur. Alors, quels sont les méfaits de ce produit dans notre corps ? Mais avant cela, Joël Boutamba nous parlera de la santé santé.